Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-être que certains d'entre vous ne reconnaissent pas ma voix, c'est tout à fait normal. Je suis Maxime, alias Maxful, le monteur vidéo de la chaîne Assassin's Creed Hyperion. Ça fait deux ans et demi que je suis sur la chaîne et à partir de maintenant, je vais vous proposer du contenu vidéo créé par mes soins. C'est un réel plaisir de tourner cette toute première vidéo sur la chaîne. C'est inimaginable quand je me dis que je suis un simple monteur de base et qu'au final, aujourd'hui, je finis vidéaste pour une chaîne de 30 000 abonnés. C'est juste un réel honneur et je remercie toute l'équipe de leur confiance. Je vais essayer de partager un maximum ma passion que j'ai pour Assassin's Creed parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un fan inconditionnel de la franchise, comme tous les autres membres de l'équipe. Et j'espère vraiment que tous ces contenus, vidéos, lives vous plairont. On apprendra à se connaître au fur et à mesure à travers les vidéos et les lives. En tout cas, j'attends vraiment vos retours avec une grande impatience. Voilà pour ce qui est de la présentation. Bon du coup, on va revenir à ce qui nous intéresse vraiment, le sujet d'aujourd'hui. Depuis de nombreux mois, nous parlons et théorisons autour du futur de la licence Assassin's Creed, avec notamment les éventuels Assassin's Creed Rift et Infinity. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un tout autre projet, bien différent de ce qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne. De plus, avec le prochain Ubisoft Forward qui approche à grands pas, pour rappel, il se déroulera le 10 septembre prochain, il me semblait nécessaire de parler de ce sujet qui pourrait justement pointer le bout de son nez lors de cet événement. Quel fan n'a jamais rêvé de s'immerger dans la peau d'un Assassin ? De parcourir les toits librement et combattre les Templiers ? Tout ça avec sa propre gestuelle. Et oui les amis, vous l'avez sûrement compris que ce fameux projet mettrait à l'honneur un Assassin's Creed en réalité virtuelle. Évoqué pour la première fois en 2020, le titre était alors connu sous le nom de Assassin's Creed VR. Même si Ubisoft n'a plus communiqué autour de ce projet et de ce jeu depuis, mais d'après certaines informations, ce Assassin's Creed VR serait toujours et bien en développement, selon le journaliste et insider Tom Henderson, toujours très bien renseigné sur les jeux les plus attendus de l'année, qui nous dévoile de nombreuses informations sur ce nouvel opus. Tout d'abord, ce jeu devrait répondre au nom de Assassin's Creed Nexus, qu'il nous proposerait d'explorer plusieurs époques et d'incarner des personnages emblématiques de la licence. Et il nous parle également même du gameplay avec des systèmes et les fonctionnalités présentes. Mais du coup, à quoi s'attendre au niveau de ce Assassin's Creed Nexus, que ce soit au niveau du développement, au niveau du contenu, fonctionnalités, scénarios ? Et est-ce que Ubisoft a raison d'apporter sa licence phare Assassin's Creed sur les plateformes VR ? Je vais vous expliquer tout ça de façon détaillée, mais avant toute chose, le fameux jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, il faut savoir que Ubisoft n'est pas à 100 coups d'essai avec la réalité virtuelle. Avec notamment des escape games sur le thème de Origins avec The Lost Pyramid et Odyssey avec Beyond Medusa Gates. Il existe également une expérience VR sur le film Assassin's Creed sorti en 2016, qui a servi à promouvoir ce dernier. On peut se dire que, mis à part des petites expériences VR, Assassin's Creed n'a jamais eu de grands jeux dédiés sur cette plateforme. Enfin, pour l'instant, car c'est en septembre 2020 qu'Ubisoft officialise les projets Assassin's Creed VR et Splinter Cell, que les deux jeux seraient développés par Restorm Entertainment avec le support d'Ubisoft Dusseldorf Mumbai Reflection. Reflection se trouvant à Newcastle. Mais depuis bientôt deux ans, plus de nouvelles concernant l'avancement du projet. Tout nous laissant croire que ce Assassin's Creed ne verrait jamais le jour. Et pourtant, des informations et des indices viennent nous confirmer le contraire. Que ce Assassin's Creed en réalité virtuelle est toujours et bien en développement. Et qu'il est même plutôt bien avancé selon certains. C'est un premier indice qui est arrivé en début d'année sur le site de recrutement officiel d'Ubisoft, qui nous dévoile des petits indices très croustillants. Effectivement, sur ce site, on pouvait retrouver de très nombreux postes de développeurs en cours de recrutement, qui travailleraient sur un gros projet VR. Ces postes seraient basés à la fois chez Ubisoft Reflection à Newcastle, et surtout dans les studios de Dusseldorf en Allemagne. Ce sont les deux studios que je vous ai cités juste avant, qui travaillent bel et bien sur Assassin's Creed VR. De plus, d'après les descriptions de ces postes, une information encore une fois très intéressante et dévoilée, effectivement, nous savons que les futurs jeux Ubisoft, en tout cas Assassin's Creed VR, utiliseront le moteur graphique maison baptisé Snowdrop Engine, qui sera notamment utilisé pour le très attendu Avatar Frontier of Pandora. On peut se dire déjà que toutes ces informations sont déjà pas mal, mais en plus de ça, une rumeur récente nous apprend que Splinter Cell VR, l'autre jeu qui avait été officialisé par Ubisoft en 2020, serait abandonné pour l'instant par Ubisoft. Peut-être que les équipes d'Ubisoft ont décidé de concentrer toutes leurs forces sur ce Assassin's Creed VR, et non sur deux jeux, afin que ce dernier sorte plus rapidement, d'où l'annulation du coup, et les vagues de recrutement qui se sont faites sur ces studios. Voilà pour ce qui est des informations provenant de l'éditeur. Maintenant, je vais traiter les rumeurs qui proviennent du journaliste Tom Anderson. Tom Anderson, c'est le journaliste insider à qui l'on doit de nombreuses informations avant leur parution officielle, notamment sur le projet Q d'Ubisoft, encore une fois. Le projet Q d'Ubisoft, en fait, c'est le futur Battle Royale du style Fortnite, mais à la sauce Ubisoft. Il avait dévoilé des informations bien avant l'officialisation, donc on peut dire que ses sources semblent plutôt sérieuses, et elles se vérifient quasiment à chaque fois. Donc on va lui faire confiance. Et donc du coup, toujours selon les informations dévoilées par Tom Anderson, le nom ne serait pas Assassin's Creed VR, bien évidemment, mais Assassin's Creed Nexus. On ne sait pas si c'est un nom de code ou le nom officiel du jeu, mais en tout cas, c'est un titre qui en dirait peut-être long sur le contenu. Pour ceux qui ne savent pas, le Nexus, dans le lore Assassin's Creed, est une perturbation temporelle, permettant aux Isshus de communiquer avec des individus, du futur. On peut le voir concrètement dans Assassin's Creed 3, où Junon rentre en contact avec Raton Akheton, alias Connor, grâce à la boule de cristal, qui est un fragment d'Eden, afin de lui indiquer la voie qui devra suivre, à savoir rejoindre la confrérie des assassins, avec l'intention secrète de lui permettre d'acquérir la clé du grand temple d'Isshus, dans le but qu'ensuite Desmond fouille ses mémoires, retrouve la clé, et déverrouille la porte du grand temple, libérant ainsi Junon. C'est résumé assez rapidement, mais en gros le Nexus c'est ça. Et je vous invite vraiment à revoir cette séquence si vous vous rappelez plus de ce que c'est. Donc si c'est bien le titre de ce prochain jeu, ça me laisse vraiment imaginer qu'on entrerait peut-être dans ce fameux Nexus, et que les Isshus nous guideront en quelque sorte dans le scénario, ou en tout cas dans nos choix. Bien sûr ça c'est une de mes hypothèses, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite au niveau du contenu, ce qui nous intéresse un petit peu plus, nous pourrons retrouver plusieurs assassins emblématiques de la saga, à commencer par Ezio Auditore qu'on ne présente plus. D'ailleurs une supposée vidéo du jeu a été partagée cette fois-ci sur Reddit, montrant le menu et l'utilisateur choisissant sa première aventure nommée Sword of Ezio. Du coup ça confirmerait bien la présence d'Ezio dans cet opus, si cette vidéo est vraie bien sûr. D'ailleurs en analysant de plus près cette vidéo, on peut voir le contenu de la mission, enfin le résumé. Cette mission se déroulerait en 1909 à Monteregioni, juste avant les événements du coup de Assassin's Creed Révélation. On y verrait Claudia qui cherche à reconstruire la cité, suite à la violente attaque menée par Cesare Borgia dans Assassin's Creed Brotherhood. Cette dernière fera appel à son frère car elle considère que les travaux n'avancent pas et qu'un problème externe en est à l'origine. Ce sera une sorte d'enquête cette mission. Donc en lisant ce contenu, ça voudrait dire qu'on pourrait explorer Monteregioni, rentrer dans la villa Auditore par exemple, et rencontrer Claudia. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on pourrait vivre une séquence exclusive d'Ezio. Donc moi personnellement je trouve ça vraiment cool. A part Ezio, il y aura également d'autres personnages bien connus de la licence. Cassandra d'Assassin's Creed Odyssey, Connor Wetam Kenwe de Assassin's Creed 3, ainsi que d'autres personnages dont on n'a pas encore connaissance. Du coup ces personnages seront tous jouables dans plusieurs missions. D'après Tom Anderson, toujours, le titre proposerait 16 missions individuelles dans une progression linéaire. De plus, Anderson nous confie qu'il y aurait plusieurs façons de venir à bout de ces missions. Peut-être un système de black box comme dans Unity Syndicate, ou même dans le DLC du siège de Paris dans Assassin's Creed Valhalla, qui nous offrait du coup plusieurs opportunités d'assassinat, des façons différentes de terminer la mission. Donc pourquoi pas un système de black box ? Je vais revenir rapidement sur la vidéo présentant le menu. On peut voir dans le menu d'autres sphères qui correspondraient peut-être au récit de chaque personnage jouable. Et en plus de ça, on peut voir un pourcentage de progression. Moi ça me fait clairement penser un petit peu aux anciens AC avec le système de synchronisation totale. Peut-être un système de quêtes annexes, de défis, qui nous permet du coup de faire une synchronisation totale. Pourquoi pas ? Comme à l'époque en fait. Vous ne trouvez pas que ces paramètres cités ressemblent étrangement aux rumeurs concernant Assassin's Creed Infinity ? Car si on se base sur les informations dévoilées par Bloomberg en début d'année, Infinity aurait plusieurs paramètres historiques également. Ce qui semble être similaire à la façon dont Assassin's Creed Nexus se jouera, d'après les dires d'Anderson. Même si ce dernier sera sûrement à une échelle beaucoup plus petite que Infinity, ça c'est sûr. Après, moi je me pose du coup cette question. Peut-être que le projet Infinity et Nexus ont un lien. Peut-être que Nexus introduira le projet Infinity. Là c'est totalement de l'hypothèse. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, revenons à nos moutons. Là, on va se concentrer plus sur la jouabilité. Malgré le portage en réalité virtuelle, tout ce qu'on a dans la franchise Assassin's Creed devrait être présent dans la version VR, bien évidemment. Que ce soit les déplacements furtifs, les vols à la tire, les crochetages, les combats, mais aussi l'escalade et même le fameux saut de la foi. D'ailleurs, la liste des commandes aurait même fuité. Je vous mets à l'écran en ce moment même la liste des commandes. Je ne vais pas détailler chaque touche, mais ça permet de vous montrer les différentes manipulations et fonctionnalités qu'on pourrait effectuer in-game. Du coup, au niveau du gameplay, je vais commencer par les déplacements. Selon les rumeurs, ils s'effectueront de deux manières. A savoir se déplacer normalement à l'aide du stick de la manette, normal. Et il y aura également la téléportation. La téléportation qui est mise en place dans les jeux VR pour éviter la cinétose pour les personnes sensibles. La cinétose, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, En fait, quand l'utilisateur va voir un mouvement alors que son corps reste dans un état statique, le cerveau va être perturbé et va envoyer des signaux d'alarme. Des signaux d'alarme qui vont être représentés par des maux de tête, des nausées, des sueurs froides par exemple. En fait, en regardant un petit peu les témoignages, j'ai pu voir que c'était un peu la même sensation ressentie par une personne qui a le mal des transports. D'ailleurs, si vous en savez plus sur ce phénomène ou si vous êtes vous-même concerné, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, ça m'intéresse fortement. Voilà pour ce qui est de la cinétose. Après, vous allez me dire, mais avec la téléportation, ce serait trop simple et on perdrait le côté furtif. Et comme on le sait, la furtivité est l'un des aspects les plus importants d'un jeu Assassin's Creed. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la téléportation sera livrée avec une sorte de barre de sonorité qui va vous permettre de savoir si vous alertez les ennemis à proximité. En gros, plus vous vous téléportez loin de l'ennemi, moins il y aura de bruit. Je vais essayer d'imaginer tout ça. Par exemple, si vous vous téléportez à 10 mètres derrière un ennemi, cela créera moins de bruit que si vous vous téléportez à 3 mètres de lui. Mais en gros, il est conseillé de se téléporter à une certaine distance pour éviter la détection par le son, afin par la suite de s'accroupir et d'avancer doucement vers l'ennemi avec le stick de la manette. Du coup, combinez les deux méthodes. Donc si vous favorisez l'approche discrète dans vos missions, ne vous téléportez pas directement derrière l'ennemi, car vous serez repéré instantanément et engagerez un combat au corps à corps. Et du coup, pour finir sur ce point, la téléportation sera une option de déplacement. Du coup, libre à vous d'utiliser l'option de déplacement qui vous plaît. Et vous pouvez même, du coup, comme je l'ai dit, combiner les deux méthodes. Voilà, du coup, on a terminé sur les déplacements. Je vais passer à une autre fonctionnalité qui est le crochetage, car effectivement, il sera de la partie également. D'après Tim Anderson, le crochetage sera là pour prolonger la durée de vie des missions. Et comme je vous l'ai dit, certaines missions auraient des opportunités et des approches différentes. Du coup, le fait de déverrouiller des portes à la façon de Unity, par exemple, tout au long de la mission, pourrait permettre d'ouvrir des passages secrets, favorisant donc la discrétion. Et pour le crochetage de coffres, tout simplement, ils vont permettre de récupérer des récompenses. Tout simplement. C'est très basique, mais voilà. Maintenant, au niveau combat. Les lames secrètes seront bien évidemment présentes. Et vous pourrez les utiliser avec le geste emblématique pour assassiner vos ennemis. Après, je ne sais pas si on pourra les utiliser en combat, comme dans Assassin's Creed 3 notamment. Ensuite, pour les duels à l'épée, ça ressemblera un petit peu à ce qui se fait actuellement sur les autres jeux VR. Mais en gros, il vous faudra à peu près entre 4 à 6 coups pour venir à bout d'un ennemi. Bien sûr, cela dépendra selon le gabarit, j'imagine, ou selon le coût porté. On parle également d'autres armes, comme l'arbalète, la bombe à fumigène, le couteau de lancé. Enfin voilà, tout l'attirail du parfait assassin, offrant ainsi une certaine liberté pour diversifier ses offensives. Voilà pour ce qui est un petit peu du gameplay, en gros, enfin tout ce qui a pu être dit au niveau des rumeurs. Maintenant, concernant les plateformes concernées, dans les rumeurs, on parle d'une collaboration entre Ubisoft et MetaQuest. MetaQuest, c'est le nouveau nom de Oculus, pour ceux qui ne savent pas. Donc moi, je me pose cette question, est-ce que du coup, Assassin's Creed Nexus sera disponible sur les autres plateformes de réalité virtuelle, comme par exemple le PSVR notamment ? Ça, c'est une question auxquelles on n'aura pas de réponse pour l'instant, on en apprendra plus lors de l'annonce, ça c'est certain. Mais en tout cas, moi, c'est une petite crainte que j'ai quand même. Par contre, pour ce qui est de la sortie du jeu, Tom Anderson nous parle qu'elle sera envisagée dans les 12 prochains mois. Ce qui nous ferait du fin 2022, début 2023. Ce qui me semble quand même un peu tôt. Déjà par le fait que Horizon Call of Mountain, le prochain jeu du PSVR 2, devrait sortir en fin d'année. Et je vois mal Ubisoft sortir leur jeu Assassin's Creed Nexus au même moment que Call of Mountain. Et bon, on sait que Ubisoft recrute toujours pour Assassin's Creed VR sur son site internet. Ce qui laisse penser que le projet est encore dans sa phase de développement, à part si c'est pour accélérer sa sortie, bien évidemment. De plus, peut-être que du contenu Assassin's Creed Valhalla va arriver en fin d'année pour justement terminer l'histoire d'Evore. Et surtout les rumeurs de Rift qui sortiraient du coup début 2023. Donc pour moi 2022, ça me semble un petit peu trop tôt. Moi, je vois plus la sortie du jeu, pourquoi pas en 2023. Du coup, voilà pour ce récapitulatif de rumeurs sur ce Assassin's Creed Nexus. Dans l'ensemble, Assassin's Creed Nexus semble être une expérience VR vraiment cool. Et pour le coup, vraiment immersive. Personnellement, je ne suis pas du tout attiré par les jeux en réalité virtuelle en temps normal. Mais si les rumeurs sur ce Assassin's Creed sont véridiques, bah franchement, je pense que ça pourrait me faire changer d'avis. Le fait de réincarner des personnages connus de la licence en réalité virtuelle, c'est juste génial. Imaginer contrôler Ezio avec nos propres gestes, ce serait un kiff personnellement. De plus, si ça peut compléter leur histoire et d'en apprendre plus sur le lore Assassin's Creed, pour moi, c'est un grand oui. Après avoir le rendu également, car quand on voit le dernier trailer de Horizon Call of Mountain, ça envoie du lourd. Franchement, par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent en réalité virtuelle. Au niveau des graphismes, je parle bien sûr. Donc il faudra vraiment que ce Assassin's Creed Nexus soit dans la même lignée sur ce point-là, pour éviter un trop grand écart au niveau des graphismes. Donc pour un premier grand jeu VR, j'espère vraiment que Ubisoft vont mettre le paquet sur ce point-là, et pas se précipiter, afin d'éviter les grands écarts justement. Et vous du coup, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces rumeurs ? Est-ce que vous êtes adeptes de la réalité virtuelle en général ? Est-ce que vous êtes hypé par une expérience Assassin's Creed en réalité virtuelle ? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, c'était un réel plaisir de tourner cette toute première vidéo sur la chaîne Assassin's Creed Experience. Pour moi, c'est un réel honneur de proposer du contenu. Donc je remercie encore une fois toute la team de Assassin's Creed Experience pour ça. J'espère avoir été à la hauteur en tout cas. Du coup, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et me donner pourquoi pas des conseils pour m'améliorer. En tout cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, bah du coup, de mettre un commentaire comme je vous l'ai dit, et de vous abonner si ce n'est pas fait, bien évidemment. Si vous faites tout ça, franchement, vous êtes parfait. Et du coup, on se retrouve très vite dans un prochain contenu. C'était Max Foul en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous, et bye tout le monde.